Musique 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 Ici vous l'hôtel Milano étudié au parc Selzaceni dans la proche banlieue son propriétaire s'appelle Biragnan il a construit un bâtiment qui présente comme un hôtel en se dotant de tous les papiers réglementaires mais derrière cette structure il a mis en place un réseau de prostitution bien organisé en hébergeant des filles qui exercent le plus vieux métier du monde d'ailleurs les 17 chambres du soi-disant hôtel sont toutes occupées par des filles qui s'adonnent à la prostitution au vu et au su du maître des lieux de concert avec Biran le propriétaire des rabatteurs pour ne pas dire proxénètes trouver des clients pour les filles En échange, elles sont rémunérées à partir des revenus tirés de la prostitution Suite à une dénonciation anonyme les gendarmes de la session de recherche ont fait irruption en se faisant passer pour des clients venus obtenir de bons moments avec les prostituées Ces dernières ne tardent pas à tomber dans le piège avant de se faire alpaguer Interpellé également et entendu, Biran Nyan se présente comme un opérateur économique de profession Pour lui, certaines filles louent une chambre pour toute la nuit paient 20 000 francs CFA pour la nuitée et reçoivent leurs clients toute la soirée D'autres, par contre, préfèrent les chambres de passe et paient 5 000 francs par heure pour satisfaire leurs clients Biran, le propriétaire, est poursuivi pour proxénétisme et blanchiment de capitaux Tandis que les autres, pour complicité, un grand soulagement pour les populations riveraines qui désespéraient de voir leur quartier se transformer en bordel